Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va mêler deux sujets. Le premier et l'essentiel, c'est la sortie de la forêt aux fleurs d'or qui sort aujourd'hui donc aux éditions Les Trois Nornes. Et ensuite, je vais vous présenter mon petit update lecture des familles comme tous les mercredis. Je suis tellement contente de pouvoir vous parler de ce livre. C'est le premier ouvrage des Trois Nornes qui est destiné à tout public. Voilà, qui est un ouvrage illustré et relié, fabriqué en France, écrit par H. Dahl, dont c'est les premiers contes publiés et illustrés par Rosène Grosjean. La forêt aux fleurs d'or, c'est l'histoire de deux contes. Le premier va raconter les aventures d'une jeune renarde qui va rencontrer un peuple qui se nomme le peuple des cendres. Et le second va expliquer l'histoire du jeune tournesol qui va être un ourson, qui va naître avec des poils d'or, contrairement à ses frères. Et tout ne va pas forcément bien se passer pour lui. C'est un ouvrage sur lequel on travaille depuis six mois, grandement illustré, avec des très belles barges de cartes, avec des illustrations faites par Rosen qui sont absolument magnifiques, avec les animaux de la forêt. Le tout imprimé en France sur du papier de qualité. On a même le logo fabriqué en France pour le prouver. C'est quelque chose d'assez exceptionnel, parce que la publication d'albums en France est produite en général en Italie, dans les pays de l'Est et en Chine. Ça devient de plus en plus rare, voire quasiment impossible maintenant de trouver, on va dire, des albums imprimés en France. C'est une fierté pour nous de pouvoir vous le proposer. C'est un livre qui se veut être un bel objet et en même temps destiné à tout public, en lecture du soir, entre parents et enfants, entre oncles et tantes, bref, entre adultes et enfants. Et surtout en découverte de lecture à partir de 8 ans. Et pour les grands amoureux d'animaux et d'illustrations comme je le suis, destiné aux adultes qui ont envie d'avoir des très très beaux albums. Ici, c'est un album qui est pensé pour son format, pour être pratique de lecture, pas trop lourd, facile à lire, et surtout qu'on peut ranger dans sa bibliothèque aisément. Et donc, je suis tellement fière de vous le présenter parce que je trouve qu'il est magnifique. Je suis tellement contente de la qualité de l'ouvrage, des dessins, des histoires. Et j'espère qu'ils sauront vous convaincre aussi parce que, voilà, c'est un travail qu'on a fait depuis des mois avec des personnes qui ont été très engagées dans ce travail-là. Et le résultat est super. Et je remercie encore tous les contributeurs qui ont participé à ce projet. Le 3 septembre, il y aura un vlog pour vous parler un petit peu de la sortie, de vous expliquer un petit peu plus tout cela. Mais il sort aujourd'hui et je suis tellement, tellement fière de pouvoir vous l'envoyer et de voir vos réactions parce que, voilà, ça va être super. Mais j'en suis amoureuse, voilà. Et sur ce, je vous remercie pour tous ceux qui ont participé à la campagne Ulule et tous ceux qui vont soutenir encore une fois les 3 normes. C'est super important pour moi parce que c'est ma société. C'est un moyen de soutenir aussi la chaîne parce que, comme je vous le dis, moi, je ne passe pas par des Patreon et ce genre de choses. Donc, voilà, les personnes qui contribuent à acheter sur les 3 normes contribuent forcément à développer la chaîne. Et je vous remercie pour tout ceci. Et on va commencer tout de suite l'update lecture. La fantasy fantastique, on a même de l'apocalyptique dans tout ça. Alors, on va commencer par le premier qui me tombe sous la main. C'est un livre qui sort maintenant. Il doit sortir le 15 août, quelque chose comme ça. Donc, il sort dans cette période-ci. Je vous présente donc Tarot de Kay.D Edwards, Le Dernier Soleil chez Brajlon, dans ses formats un petit peu demi-format. Alors, le livre est à 20 euros. Brajlon n'est pas le moins cher du tout du marché et a toujours été cher sur le marché du livre. Mais voilà, ça ne s'arrange pas avec le rachat d'achète. Ici, il est à 20 euros. Mais je veux déjà vous montrer que c'est écrit extrêmement gros. Et voilà, il fait 400 pages. Je trouve que ça vaut quand même le coup parce que l'objet est quand même travaillé, même s'il n'est pas imprimé en France. Voilà, le jaspage est sympa. C'est une trilogie. Trilogie dont je n'avais jamais entendu parler. Je me suis dit, je vais le tenter parce qu'il est vendu par Brajlon aux influenceurs dans la collection Brajlon. Donc, pas du young adult et ce genre de choses. C'est un premier tome qui a des très bons points positifs, mais il a aussi des très gros points négatifs. Je vais continuer pour me faire une idée parce que l'histoire est tellement un petit peu originale qu'elle donne envie. Mais malheureusement, il y a des petites choses qui m'ont un petit peu gênée. Alors, Tarot, de quoi ça parle ? Ça parle d'un univers où il y aurait des Atlantes. Alors, c'est un peu compliqué, mais les humains auraient découvert les Atlantes, donc Atlantide. Ça, c'est mal passé. Guerre, Wawa, tout explose. Et les Atlantes sont obligées de se retrancher sur une île qu'ils ont construite. Les Atlantes sont des personnes qui sont douées de dons. Il y a même des créatures fantastiques. Le problème, c'est que le world building est travaillé sans être travaillé. Donc, c'est un peu flou, flou. Voilà, quand on présente comme ceci. Et on va suivre un homme qui s'appelle Rune, qui est le dernier descendant de la cour du soleil. La cour du soleil, il faut savoir que c'était un peu la cour et le roi qui régnaient sur les Atlantes jusqu'à ce qu'il y ait eu un coup d'état quand Rune avait 15 ans. Et on est 20 ans après. Donc, le personnage a 35 ans. Je vous le dis parce que normalement, si mes comptes sont faits, c'est l'âge qu'il a. Parce qu'à un moment, ils disent que c'est 20 ans après la chute du père. Et il y a un gros décalage entre l'âge du personnage et le comportement du personnage, je trouve. Mais on va suivre sur une qui va essayer de... Pas de se venger, mais qui est une sorte de... Un peu... C'est pour ça que j'ai bien aimé aussi l'univers. C'est que ça me fait penser au Salud Gentilhomme. Le gars, il répond à des missions. Voilà. Il a des ordres. Et notamment, là, il va recevoir un ordre de protéger un jeune homme qui vient de la cour des amoureux et qui a 17 ans. Et ça va le mener dans une quête un peu compliquée. En fait, il y a plein plein d'histoires qui commencent à être développées. Et ça part un peu dans tous les sens. Le livre est assez brouillon sur ses quêtes. Mais je pense que c'est pour au mieux parler de la suite. Parce que la quête avec le jeune homme, en fait, c'est pas de ça dont parle le premier tome. Je pense que ça va être l'axe de la trilogie. C'est plus une disparition d'une autre cour où ils doivent chercher un mec et tout ça. Alors, un point positif. On va aborder le positif avant. C'est un livre qui est assez original. Voilà. Avec les Atlantes, plein de créatures. Il y a tout un délire avec les cartes de tarot, avec les rois, avec des runes, avec des sorts. Voilà. C'est assez chouette là-dessus. Des gardiens. L'univers est très foisonnant. Voilà. On voit que l'univers est grand. Le problème, c'est qu'il est mal travaillé. Voilà. Ça reste très en surface. Donc ça, c'était chouette. Il y a beaucoup de représentations. C'est-à-dire que le personnage est un personnage homosexuel, il me semble. Oui. Je crois parce qu'il a toujours été avec des hommes. Donc voilà. Ça, c'est assez chouette. Il y a de la romance LGBT. Donc très très cool. Plein de représentations. Là, on est 100% pour. Le livre-objet. Voilà. Il faut en parler. Mais je trouve qu'il est plutôt sympathique. Même s'il fait assez adolescent. Ça change un peu de la charte graphique de Brajone habituellement. Les personnages sont plutôt attachants. Voilà. Parce qu'on apprend leur passé et on a envie d'en savoir un petit peu plus. Donc ça, c'était chouette. Le problème, c'est que je trouve que le livre est assez mal exploité. Le world building est très en surface. C'est un peu brouillon. L'histoire, comme je vous dis, s'est découpé en plusieurs séquençages d'une certaine manière. Et t'es en mode, ok. Donc c'est pas ça de quoi ça parle. C'est pas ça non plus. Mais c'est de ça. Donc voilà. En fait, le gros point négatif de ce texte, c'est pas le manque de crédibilité. C'est pas la magie explosive qu'il y a à la Michael Bay. C'est le fait qu'il y a un énorme décalage entre l'âge du personnage et les réactions du personnage. Et c'est la langue dans le texte. Du moins, le style est très pauvre. C'est quasiment comparable à ce qu'on peut lire sur du Wattpad, à mon sens. Je me suis même demandé si c'était pas de l'autopublication. Parce que comme Brajan fait beaucoup d'autopublications en ce moment américaines. Mais c'est pas très très bien écrit. Beaucoup de dialogues, très peu de descriptions. Ce qui ne me range pas forcément pour découvrir un peu l'univers. Et comme je vous dis, le personnage masculin, Rune, normalement c'est 15 ans. Donc 15 plus 20, ça fait bien 35. Et t'as l'impression que c'est plus un personnage qu'à 20 ans. Et ce qui est assez gênant. Parce que le gars, en fait c'est un peu bizarre. Mais on le décrit un peu comme un loupard. Un gars qui a vu des choses horribles. Qui a subi surtout des choses horribles. Qui répond à des contrats et tout. Et en même temps, il fait la midinette à tomber amoureux. Et à papillonner. Il y a beaucoup de blagues salaces. Pareil, il y a de la scène olé olé. En fait, il y a un côté romantésie dedans. Qui est un peu lourd. Alors, je ne dirais pas que c'est de la romantésie. Parce que l'univers est plus important que la romance. Mais la romance, je l'ai trouvée, mais cliché. Le mec qui l'attire. On ne peut pas faire plus cliché que ça. Vraiment, je trouve que ce n'est pas parce qu'on fait de la romance LGBT. Que c'est juste ça qui fait que c'est bien. Du genre, là, c'est vraiment pas très très bien réussi. Donc, voilà. Il y a un décollage avec ça. Même quand il parle entre potes. Quand t'as 35 ans, tu ne parles pas comme ça. Genre, moi, j'en ai eu 29. Et entre potes, on ne parle pas comme des gosses comme ça. Franchement, ça, ça m'a un peu marquée. Et le deuxième point, c'est les thèmes très glissants que ça aborde. Alors, ce n'est pas forcément qu'il faut en parler. Mais c'est extrêmement mal fait. Alors, il y a deux choses. Il y a le fait que le jeune homme qu'il sauve, donc de la cour des amoureux, a 17 ans. Lui, il en a 35. Et le jeune homme est très attaché au personnage de Rune. Voilà, il en tombe amoureux. Et la façon dont c'est abordé... Alors, ce n'est pas du tout... Le gars le rejette et tout. Mais c'est très bizarre d'aborder ce thème-ci. Du genre, je n'ai pas trop compris pourquoi l'auteur insistait le temps là-dessus. Donc, j'étais en mode... Ok, bon. On pouvait se passer, en fait, du fait que le gamin de 17 ans avait envie d'aller avec le vieux. Et que le vieux le pourchasse... Pas le pourchasse, mais le chasse. Et en mode, non, tu es trop jeune. Et il lui répète 36 fois. C'est très bizarre. Et en plus, il est infantilisant avec un gamin de 17 ans. Mais quand je vous dis qu'il est infantilisant, il est infantilisant. Il a l'impression que le gamin, il a 10 ans. Tu sais, la façon dont il lui parle. C'est un peu bizarre. Voilà. Et le deuxième point. Alors là, c'est un sujet qui va être assez difficile. Et le livre... Le livre est très violent sur cette thématique-ci. C'est pour ça que c'est adulte. Et je trouve que le bouquin fait très... C'est des ados. Mais en fait, ce thème-ci est tellement affreux que c'est forcément adulte. Et que le livre est très vulgaire. C'est pour ça aussi que ça ne peut pas être destiné à des adolescents. On va parler des agressions. Voilà. Parce que le personnage... Alors ça, c'est dès le début. Mais Rune, quand son père est tombé de son siège de pouvoir, va être enlevé. Et va subir des sévices de la part de plusieurs hommes pendant des jours. Et on apprend au fur et à mesure plus là-dessus. Donc tu as le stress post-traumatique. Voilà. Le rapport à ça. Et en fait, ce qui est très chelou, c'est... Il y a un personnage masculin avec qui il a eu des... Voilà. Et il ne s'est pas montré très explicitement que ce n'était pas bien. Voilà. La façon dont c'était fait, j'étais en mode... C'est chelou. Alors je pense, parce que vu que c'est assez écrit simplement, savoir un petit peu. Mais le gars, quand je vous dis, c'est très sexuel. Mais il y a un délire de... Comment on appelle ça ? Pas de... Oui, de double. Mais de golem à son effigie. Le gars s'en sert et tout. Bref. C'est très chelou. Et c'est vrai que ces deux thématiques-là, je me suis dit... Moi, ça m'a mis mal à l'aise. Voilà. Ça m'a mis mal à l'aise. Et c'était pas très très bien exploité. Après, on va voir comment ça va être fait par la suite. Mais dans ce premier thème, je suis en mode... Oula. Voilà. Donc. C'est un premier tome. J'ai envie d'en savoir un peu plus pour me faire une idée. Mais c'est vrai que la plume, les thématiques, toutes les blagues salas et tout, c'est assez lourd. Et je pense que je suis clairement pas la cible. En fait, t'as l'impression que c'est un bouquin qui est écrit pour les ados d'aujourd'hui qui aiment lire des trucs qui sont pas du tout faits pour leur âge. Et moi, ça me pose un petit peu un problème là-dessus. Parce que me dire que les auteurs écrivent pour les ados, alors qu'il y a des scènes de olé olé tout le temps et qu'il y a des scènes horribles. Voilà. Mais j'arrive pas à dire que c'est fait pour les adultes. J'arrive pas à savoir à quel type ça s'adresse. Mais le worldbuilding est assez sympa et est assez original. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner par la suite. Ensuite, je vais vous présenter l'intégrale 2 d'une saga que je suis en train de lire. C'est donc La balade de Perne. Donc de Anne McFrey. Je vous avais fait plutôt un compte-rendu pas fou sur le tome 1 parce que j'avais été assez déçue. C'est une publication chronologique du moins de l'histoire. Je vous avais expliqué que l'ordre de publication était pas l'ordre de publication originale, que Pocket avait décidé de mettre une chronologie. Mais en fait, ça fonctionne pas trop. Et surtout, les premiers textes... C'est vraiment à partir de l'intégrale 3. J'ai l'impression que c'est intéressant parce que j'ai déjà fini l'intégrale 3. Ici, on va suivre 3 histoires. 3 histoires de cette planète où il y a des hommes qui affrontent des espèces de chutes d'astéroïdes à d'autres dragons. Avec des plaintes politiques. Il y a la musique qui est mise en avant. C'est un monde très très riche là-dessus. Avec pas mal de jeux de cours et ce genre de choses. On a la dame au dragon, l'histoire de Nerilka et les Rhegena de Perne. Il faut savoir que la dame au dragon, c'est un de mes préférés pour l'instant. On va étudier dans la dame au dragon le concept que les dragons, donc qu'ils ont modifié génétiquement quand ils sont arrivés, pour chasser les fils, donc ces espèces d'astéroïdes qui détruisent tout, répondent d'une reine. Et cette reine, en fait, elle ne s'accouple qu'une fois tous les 36. Et dès qu'elle accouche, en fait, voilà, elle est reine avec l'espèce de dame qui la suit humaine. Voilà, elles sont un peu comme des sœurs. On va suivre une d'entre elles. Donc comment... En fait, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'au niveau du world building, c'est super creusé. Le personnage principal est vraiment de Moretta, est un des personnages que j'ai préféré pour l'instant parce qu'il est hyper touchant. Elle se retrouve avec des responsabilités parce qu'au-delà du fait qu'elle a son dragon, qu'elle est un peu maîtresse de tous ces chevaliers volants, elle a un rôle dans ces forts qui sont ces espèces de pays sous terre où vivent les hommes. Et il y a beaucoup de politique. Et là, on a toute sa relation avec son dragon et l'importance que son dragon puisse enfanter pour faire la nouvelle génération. Sachant que Moretta, il me semble qu'on est dans une période où il y a la chute des fils qui arrive. Et donc, c'est hyper important. Donc voilà, moi, j'ai adoré celui-ci. Nérilka, c'est un texte qui est directement lié à Moretta. Et je ne peux pas vous en parler plus parce que ça va être du spoil. Mais en fait, ce que j'ai apprécié plus à partir de l'intégrale 2, c'est que c'est plus des histoires qui se suivent. Du moins, surtout dans l'intégrale 3, c'est quasiment les mêmes personnages. Mais c'est surtout qu'on est à peu près à la même période, que les enjeux politiques se mettent en place. Et notamment dans les Reganas de Perne, on a un des antagonistes de l'univers qui est présenté. Et ce que j'ai beaucoup aimé avec celui-ci, c'est montrer en quoi la société qui nous est présentée, dans tout le texte, dans laquelle on suit les personnages qui nous vantent un peu cette société-ci qu'on aime, va pousser d'autres à se rebeller. C'est-à-dire que les Reganas vont à chaque fois être, on va dire, la conséquence d'une mauvaise gestion. On va avoir une jeune fille qui va fuir son fort pour des raisons parce qu'elle va être mariée de force. On est dans un monde où cette espèce de dominateur arrive et impose sa loi. Il est très violent et ce genre de choses. on a un groupe de personnes qui voyagent en caravane qui va se retrouver privée de force et il y a un personnage qui va perdre toute sa famille et qui va se rebeller. Voilà, c'est plutôt sympa pour montrer les problèmes de cette société-ci. Donc l'Intégral 2, pour moi, il est moins bien que l'Intégral 3 parce que vraiment, moi j'ai adoré toutes les histoires avec les harpistes et tout ça. Mais ça te donne, je comprends pourquoi c'est une saga qui est autant marquée. mais il faut dire ce qu'il y a aussi, c'est une saga qui a vieilli, parfois mal vieilli. Du moins, le style est assez lourd et surtout, la fantasy n'est pas une fantasy très originale. Voilà, c'est de la fantasy basée sur du médiéval avec des dragons, avec des histoires de complots que potentiellement t'as déjà lu en imaginaire. Voilà, c'est surtout que c'est un livre qui a été écrit il y a fort longtemps. Les personnages féminins sont très mis en avant et je pense que c'est un livre qu'il faut remettre dans son contexte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça peut paraître un peu désuet. À l'époque, on est quand même dans les années 60-80. Avoir des personnages féminins aussi présents dans les textes avec autant de pouvoir, c'était pas du tout la norme de l'époque. C'est un récit qui est pas du tout sexiste ou du moins qui va lutter en fait contre le sexisme. Je vous prends un exemple tout bête mais le personnage dominateur ici a beaucoup de maîtresses, il maltraite beaucoup les femmes dans le texte et le texte va montrer en quoi c'est mauvais. Voilà, en quoi c'est mauvais et vraiment, les femmes ont des vraies des vraies importances et on voit que c'est écrit par une femme parce que les thématiques sont des thématiques je pense qui n'étaient pas très mises en avant à l'époque parce que c'est toujours pas très mis en avant. On va parler de la maternité, on va parler du pouvoir, on va parler de la responsabilité et de ce que c'est d'être une femme, de la relation avec ton mari et ce genre de choses. Donc voilà, je trouve que c'est un texte qui me convainc de plus en plus. Ça m'a totalement convaincue dans l'intégrale 3 et je lirai les deux derniers intégraux parce qu'il y en a 5 qui sont prévus mais prévus pour la fin de l'année. Je crois que le dernier sort en novembre mais la balade de Perne, je suis très contente de découvrir cet univers. C'est très différent de ce que je pensais lire. je pensais que ça serait moins désuet que ça mais en même temps les personnages sont assez touchants. Voilà, il y a beaucoup d'histoires de relations humaines, de relations d'amour, on y croit, c'est crédible et pour le coup les dragons ne saoulent pas trop parce que mine de rien ils ne sont pas tant présents que ça. Voilà, c'est pas tant présent que ça. Même si je dois dire que là-dedans j'ai adoré la dame aux dragons, les reganas de Perne, je n'ai pas trouvé ça forcément très très fameux parce que ça reste très en surface sur les thèmes que ça aborde mais je vous conseille d'au moins passer l'intégrale 1 parce que je sais que pour beaucoup ça a été compliqué et que voilà ça vous a dégoûté mais je pense que l'intégrale 2 saura plus vous convaincre et vous motiver à lire cette saga qui est une saga hyper importante de l'imaginaire avec André Norton et Ursula Le Guin Anne McFrey c'est un peu la triade des femmes qui ont marqué l'imaginaire de leur époque et c'est hyper important de montrer de lire ces autrices d'en parler parce qu'elles sont invisibilisées dans la réception de l'imaginaire quand on parle fantasy de l'époque on ne cite jamais vraiment ces textes-ci et je trouve que les intégrales de Pocket sont très très chouettes vraiment ça je trouve que la refonte graphique donne vraiment envie de les lire et pour le coup les bouquins ils sont je ne sais pas à combien mais ils sont à 15 balles il y a quasiment 800 ou 900 pages en termes de prix si vous avez vous faites attention à vos dépenses c'est typiquement le genre de livre qui vaut le coup et enfin je vais vous parler d'une duologie donc voilà la saga est terminée c'est une saga j'ai bien aimée mais je n'ai pas aimé autant que je pensais que j'allais aimer et surtout j'ai vu beaucoup beaucoup de commentaires très élogieux sur cette saga sur les réseaux sociaux et je pense que ça m'a créé des attentes auxquelles je ne m'attendais pas forcément je vous présente donc Swam Song donc c'est le feu et la glace et la glace et le feu donc de comment ça s'appelle le titre Robert Macmon c'est chez Toussaint Louverture il me semble voilà dans des éditions qui rappellent énormément les pulps parce que c'était vendu en pulps à l'époque et il faut bien penser que c'est un pulps et c'est pour ça que les défauts du livre répondent aussi au genre donc Swam Song c'est une histoire qui est de la post-apo et ce bouquin en fait il a souffert chez moi d'une comparaison pendant tout le livre c'est que moi j'ai lu le passage et dans le passage c'est un livre que j'adore c'est une trilogie que j'adore c'était beaucoup plus développé beaucoup plus abouti mais c'était surtout pas écrit à la même époque on va suivre l'histoire d'un monde à multi personnages on va je vais vous en présenter trois essentiels on va suivre une petite fille avec sa mère on va suivre un ancien catcheur et on va suivre une SDF qu'on appelle Sister dans le texte cette petite fille si je dois faire des grosses lignes va subir avec les autres personnages une explosion nucléaire des russes voilà encore une petite on est dans un bain de guerre froide les pulps et tout on voit ça donc les Etats-Unis sont rasés et il n'y a que quelques survivants et on a cette jeune fille qui va être un peu vue comme la sauveuse de ce monde d'une certaine manière elle a un don c'est à dire qu'elle peut un peu faire repousser la nature voilà elle a ce don là et les gens vont se battre pour la récupérer il y a aussi des méchants dans cette histoire c'est à dire qu'au-delà de ces gens qui vont se réunir vivre en société dans un monde extrêmement violent voilà c'est tout l'héritage voilà tout l'héritage qui est on va dire Walking Dead tout ça même s'il n'y a pas de zombies on est dans cette ambiance-ci Last of Us on est dans cette ambiance-ci de fin du monde on va suivre aussi un chef d'armée qui va créer un état totalitaire extrêmement violent voilà c'est un bouquin qui est violent on m'avait vendu ça comme ça alors pour moi ça l'est pas tellement parce que j'ai l'habitude mais pour un lecteur lambda tu vois celui-ci je l'ai pas prêté à ma grand-mère contrairement à d'autres choses que j'ai prêtées tout ça à l'ouverture parce qu'à mon sens je trouvais ça un peu trop violent pour elle on a du démembrement on a des agressions on a de la violence sous toute forme donc c'est très glauque il y a un côté d'imaginaire voilà je vous dis que c'est de la post-apo mais il y a une créature dans le texte qui est un petit peu décrite et ce genre de choses et pour tout vous dire moi j'adore les récits à multi points de vue donc c'est un récit qui me plaît j'ai adoré l'ambiance un peu sombre de voilà qu'est-ce qui va se passer comment ils vont survivre ce que j'ai aimé dans le texte c'est que le bouquin alors jusqu'à un moment parce que je trouve que ce bouquin est très marqué par un petit peu la religion à l'Amérique et tout ça voilà dans les messages que ça aborde et dans tout ça mais il y a un moment dans le roman où c'est quand même très glauque il y a une explosion et donc il y a toutes les conséquences de la radioactivité et tout ça qui est exploité dans le texte et ça j'ai beaucoup aimé j'ai aimé le fait aussi de cette société j'ai aimé qu'on exploite cette société totalitaire extrêmement violente et qu'on en montre en fait les dérives c'est-à-dire que vraiment s'il y a une explosion avec une extinction de l'espèce humaine c'est le genre de société qui pourrait tellement évoluer très vite parce que bah c'est des mecs horribles qui prennent le pouvoir et on parle de l'exploitation des femmes et tout dans le texte c'est vraiment glauque vraiment vraiment très très glauque les personnages sont attachants voilà je trouve que il y a un truc de le catcheur qui a l'air un peu méchant et en fait qui a un très très bon fond sister qui est une ancienne SDF alcoolique et on va découvrir son passé et en fait c'est un des meilleurs personnages ça explore beaucoup la relation mère-fille père-fille dans le texte voilà souvent c'est comme ça dans les post-apo le problème qui s'est posé pour moi c'est que voilà comme je vous dis il y a un truc un peu trop américain et sauveur du monde qui m'a gênée dans le texte c'est à dire que je trouve qu'il y a beaucoup de facilité scénaristique notamment sur le fait qu'il y a beaucoup de personnages qui sont défigurés et qu'ils ne vont plus l'être par la magie voilà parce qu'il ne faudrait pas avoir des personnages principaux qui ne soient pas beaux voilà donc il y a des sous-messages où tu le sens et ça c'est pas trop mon délire et surtout en fait j'ai trouvé le scénario très simpliste à chaque fois que j'ai avancé dans le livre j'ai dit ça va évoluer là-dessus en fait je trouve que le scénario est un peu bébête vu et revu très prévisible voilà très très prévisible pareil l'antagoniste est un peu en fait il y a beaucoup beaucoup de clichés je trouve que ce bouquin est bourré de clichés mais en même temps c'est un pulp donc il faut le remettre dans ce contexte-ci mais voilà quand on n'est pas trop gros lecteurs d'imaginaire je pense que ça peut passer pour des gens qui adorent la post-apo qui en lisent beaucoup ils peuvent se dire j'ai l'impression d'avoir lu cette histoire mais 50 fois vraiment et j'ai fait la comparaison avec le passage pendant tout le texte et je me suis dit que ça soit l'antagoniste dans le passage qui est tellement mieux décrit que ça soit le personnage d'Amy dans le passage qui est beaucoup plus attachant beaucoup voilà la relation père-fille beaucoup plus travaillée en fait le passage est tellement plus travaillé et c'est un peu sur les mêmes c'est un peu la même histoire voilà sur cette fille un peu particulière avec un mec qui va la protéger dans un monde post-apo voilà on est sur ces délires-ci mais en même temps ça parle aussi des dérives de l'Amérique mais c'est très engrais parce que ce bouquin a dû être écrit dans les années 80 et ça se sent voilà dans les thématiques que ça aborde même si ça fait peur parce qu'il y a des thématiques qui n'ont toujours pas évolué mais il faut le prendre comme un pulp et pas comme un grand livre de littérature vraiment un truc un peu qu'on achetait dans les magazines une petite histoire comme ça mais le travail de Toussaint Louverture est vraiment très très genre Toussaint Louverture ils ne nous déçoivent jamais sur les couvertures mais voilà je suis contente qu'ils aient fait ça j'aimerais tellement qui sortent en fait les ouvrages de cet auteur mais dans les mêmes éditions qu'on est tu sais un peu comme ce qu'ils veulent faire avec Blackwater mais voilà je trouve ça sympa de redéterrer des auteurs comme ça de pulp que personnellement je n'aurais jamais lu parce que moi je ne suis pas la génération pulp je suis née quand même bien après et voilà je pense que pour toute une génération dans les années 70 de 60 à 80 qui ont grandi avec ces histoires d'imaginaire et qui ont été très présentes notamment en science-fiction et ce genre de choses ça va vraiment plaire ça va permettre à un public comme le mien qui n'a pas grandi avec ces modèles-ci de découvrir ces modèles-ci mais ça sent bon l'Amérique là-dedans je peux vous dire on n'est pas non plus sur Richard et les communistes mais on n'est pas loin quoi mais pour le coup ça a été une plutôt bonne une plutôt bonne découverte simplement j'aurais aimé que ça soit beaucoup plus travaillé beaucoup plus approfondi et que si vous cherchez le frisson et l'horreur il y a des choses horrifiques mais c'est loin d'être la chose la plus horrible que vous aurez lu voilà donc sur ce je vous le recommande parce que ça a été une très bonne découverte moi j'ai enchaîné les deux genre j'ai vraiment je me suis posé un week-end j'ai lu les deux et j'ai quand même passé un très très bon moment de lecture en détente pour l'été pour les amateurs d'imaginaire c'est totalement le genre de bouquin qui est super chouette à lire donc sur ce n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres ce que vous en avez pensé même si vous n'êtes pas d'accord si vous avez lu Swan Song j'aimerais bien avoir votre avis parce que j'ai toujours pas regardé les vidéos qu'on parlait mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont lu et je vous souhaite de très bonnes lectures une très bonne journée je vous rappelle simplement que la forêt aux fleurs d'or sort aujourd'hui et je vous remercie pour toutes les commandes et de tout votre soutien et voilà le nouveau petit bébé des trois nantes vous attend et je vous remercie